Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Free, nous allons voir la gestion de la scène. En fin de compte, nous verrons différents outils comme comment se déplacer dans la scène au niveau du zoom, ce qu'on appelle la translation, on verra aussi l'orbite et ainsi de suite. Donc sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Ok, donc tout de suite sur SketchUp. Et ce qu'on appelle la scène, en fin de compte, vous pouvez le voir ici. C'est tout simplement mon petit personnage et vous avez ici les trois actes, X, Y, Z. La scène, en fin de compte, c'est là où vous allez créer vos objets. Tout simplement. Alors, pour vous déplacer, vous voyez ici avec... Moi, je me sers beaucoup de ma molette et à chaque fois, je vous montre une souris qui est juste au niveau du logo, en dessous du logo SketchUp. Et je vous montre sur quel bouton j'appuie. En fin de compte, quand j'appuie sur le bouton de ma souris, j'ai ce qu'on appelle l'orbite. Touche raccourci O. Vous voyez, si j'appuie ici, j'ai bien la même chose. Pour annuler un outil, vous appuyez sur Escape. Pour zoomer, vous avez la molette de votre souris. Là, pareil, vous voyez, je vous montre ma souris avec les flèches en haut ou en bas qui va vous permettre de faire ce genre de choses. Évidemment, maintenant, vous avez tous une souris à base de molette qui vous permet de faire ça. Si par hasard, vous n'avez pas, vous appuyez sur Z pour le zoom et vous avez une espèce de petite loupe qui apparaît. Et ensuite, avec votre souris, vous avancez ou vous reculez. J'avoue que ce n'est pas trop pratique. Donc, moi, je préfère avec la molette de souris. C'est quand même plus intéressant. De toute façon, on verra ça au fur et à mesure. Tous ces outils, vous les retrouvez où ? Vous les retrouvez ici. Vous voyez, où il y a la loupe. Vous avez donc l'orbite, ce qu'on vient de voir à l'instant. Vous avez ici le panoramique. Ça, c'est la touche raccourci H pour hand, pour la main, tout simplement. Ici, vous avez un zoom. Là, vous avez ce qu'on appelle une fenêtre de zoom. Et là, vous avez aussi ce qu'on appelle le zoom étendu. Alors, pour vous expliquer un peu cela, comment ça fonctionne, on va dire, regardez un petit peu ce qu'il en est. Il faut vraiment vous habituer au début à utiliser les trois touches, c'est-à-dire O, H. Vous voyez, si j'appuie sur H, j'ai automatiquement ma main qui me permet de déplacer. Alors, ce n'est pas l'objet que je déplace, c'est ma caméra. Alors, imaginez une grosse caméra qu'une personne tienne et que c'est vous-même qui faites en sorte, vous voyez, par exemple, là, je fais en sorte de déplacer ma caméra. Si je suis en orbite, donc j'appuie sur Escape pour quitter mon outil, j'appuie sur O pour l'orbite, vous voyez. Alors, c'est toujours pareil, soit vous appuyez sur O, soit vous servez du bouton milieu de votre souris pour faire ce genre de choses. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder ce qu'on appelle les translations. Donc, j'appuie sur H, H pour Hand. Et vous voyez, je peux faire une translation. C'est toujours ma caméra que je vais faire une translation, rien d'autre. Je fais un zoom, je fais une translation. Je ne touche absolument pas à l'objet. C'est vraiment important de prendre ça en compte. Alors, si je vous montre rapidement quelque chose de plus intéressant, je vais faire en sorte de créer rapidement un petit modèle. Donc, je vais aller ici dans le menu. Je vais faire Ouvrir. Rappelez-vous, on a 10Go au niveau du cloud, donc c'est vraiment intéressant. Je vais cliquer sur Projet. Je clique sur SketchUp. Et là, j'ai différents éléments. Alors, on va prendre celui-ci, par exemple. Il fait déjà 3,4 mégaoctets. Et vous allez voir, ça va vous permettre de voir déjà ce qu'on peut faire. Voilà ce que je me suis amusé déjà à faire avec cet outil. Sachant que je ne le connaissais pas, puisque moi, je travaille sur SketchUp 2016, 2017. Et c'est tout, puisque le reste est payant, comme je vous ai déjà dit. Ce que je voulais vous expliquer, c'est quoi c'est ça ? Quand vous allez mettre votre souris, ou le focus sur un élément, vous allez pouvoir zoomer. Si par contre, vous voulez zoomer comme ça, dans le vide, ça va être moins évident. Là, ça le fait. Je vois qu'il y a une petite évolution par rapport aux autres SketchUp, mais il vaut mieux toujours pointer un élément avec votre souris. Alors, qu'est-ce que c'est que les différents zooms ? Regardez, par exemple, je suis ici. Si j'appuie sur Z, j'ai donc ma loupe qui apparaît. Très bien. Donc, je peux zoomer. Vous voyez ? Mais si maintenant, je veux voir l'intégralité de ma scène, je fais Shift-Z. On appelle ça le zoom étendu. Vous l'avez ici, en fait. Vous avez ici le zoom, et là, vous avez ce qu'on appelle le zoom étendu. Regardez, je vais laisser ma souris dessus, il est bien marqué zoom étendu. Ici, vous avez ce qu'on appelle une fenêtre de zoom. Donc, si je clique ici, par exemple, vous les zoomez sur la plante, vous faites ça, et vous allez automatiquement arriver dessus. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là, pour pouvoir voir précisément ce qui vous intéresse. Donc, faites vraiment en sorte de bien apprendre tous ces raccourcis clavier, ou tous ces icônes. Moi, je vous conseille vivement d'apprendre les raccourcis clavier. Donc, si je résume, vous avez H, c'est la main, pour la translation, vous voyez. Là, vous pouvez voir le petit personnage que je me suis amusé à dessiner sur SketchUp. On verra ça ensemble, mais bien plus tard. Ici, je me suis amusé à dessiner des chaises. Voilà, vous voyez, avec une petite texture. La plante, je l'ai récupérée sur Google Warehouse. Ça, je vous montrerai comment faire, mais j'ai vraiment fait ça vite, avec une plainte, des fenêtres, et ainsi de suite. Donc, comme je vous disais, ici, on a H. H, c'est pour faire une translation au niveau toujours de la caméra, jamais de l'objet. Vous avez O. O, ça va être en fréquence de l'orbite. Vous voyez ce que je vous disais ? J'appuie sur O, et je n'ai pas le symbole de l'orbite. Si je fais par contre Escape, j'appuie sur O, cette fois-ci, j'ai le symbole de l'orbite. Donc, ça veut dire que des fois, ça ne fonctionne pas tout le temps. Ce n'est pas grave, mais c'est important de le dire. Ensuite, si j'appuie sur Z, j'aurai la loupe. D'accord ? Donc, en résumé, vous pouvez tout faire directement avec votre souris. Si vous appuyez sur Shift, vous pouvez faire directement ça, vous voyez, en maintenant le bouton milieu de ma souris. A vous de voir, à vous de jouer avec. Mais il faut vraiment que vous sachiez bien naviguer avec ce qu'on appelle l'orbite, le pan et le zoom pour bien évoluer au niveau SketchUp. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Savant pour tous, réalisée par Jean-Michel. Pour la prochaine vidéo, nous verrons un petit peu comment, pour ceux qui sont, je suppose, qui ont commencé à jouer avec les outils, comment tout simplement enregistrer votre fichier pour pouvoir le récupérer par la suite, soit au niveau du cloud, soit tout simplement si vous le mettez sur votre bureau. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.